Je n'ai pas envie d'aller au boulot demain, vraiment pas. Avant de présenter le groupe qui va clôturer cette soirée, le Cascade Band, avant de donner le mot de la fin à Mathilde, je voulais te dire à titre personnel, avant que l'émotion s'emballe, que dans mon parcours de militant, c'est la rencontre la plus enrichissante que j'ai faite. Et c'est une fierté de faire campagne avec toi. Alors mes chers amis, la prochaine députée de la 12e circonscription de Gironde, Mathilde Feld et Lionel Cholon sont superbes. Merci à vous. Merci ! Merci beaucoup. Du coup, c'est malin parce que l'émotion, voilà. Donc déjà, Bruno, il vient d'en mettre une bonne couche parce que je n'avais pas du tout conscience d'être une cascadeuse, en fait. Puisque après le parcours en bagnole qu'il vient de décrire, ça fait un petit peu peur. Je n'ai pas les talents de cascadeuse. Je pense avoir ceux de combattantes. Donc tout n'est pas perdu, rassurez-vous. Et puis de toute façon, quand on n'a pas les compétences, on peut aussi les acquérir. Donc moi, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est énormément d'émotions. C'est une journée magnifique. Une journée comme, je ne sais pas, ça fait six mois qu'on est en campagne. Il y a eu les présidentielles avec tous les rebondissements, la grosse, grosse déception de ne pas être au second tour. Et puis la trouvaille extraordinaire du troisième tour qui a redonné de l'élan, qui a redonné de l'espoir. Je voudrais dire un immense merci à tous les militants. Ce matin, à 7h30, il y avait 30 personnes pour monter tout ce que vous avez autour de vous. Merci beaucoup, ça fait chaud au cœur. Merci à toutes ces petites mains qui ont tout préparé. Évidemment, ça fait des mois et des mois, mais aujourd'hui, on a reçu ici, toute la journée, tous les candidats de toute la Gironde à Créon. C'est une grande fierté. C'était un très beau moment. Cette union, on voit qu'elle est solide. Vous avez eu des témoignages qu'on a eus tout à l'heure. Je suis désolée, j'ai oublié son prénom, mais un très beau témoignage de cette émotion qu'elle a de voir des insoumis, des socialistes, des communistes faire la campagne des Verts, alors que son émission sur la clé des ondes n'était pas si facile. Donc voilà, c'est tout ce travail-là, cette interconnaissance qu'on a fait les uns des autres, et cette volonté, en effet, comme le disait Bruno, de prendre la bretelle d'autoroute et de faire un demi-tour. Parce que ce qui nous caractérise dans cette campagne, c'est le terrain. Sur la 12e, on a toqué plus de 1000 portes. On est allé sur tous les marchés, de la Traîne, de Montségur, de l'Aréole, de partout sur la circonscription, de Cadillac, bien sûr, de Targon, et j'en oublie certainement, quand on commence à nommer les choses ou les gens, c'est diabolique, parce que c'est sûr qu'on en oublie. Donc voilà, ce porte-à-porte, cette rencontre avec les gens, on a entendu les témoignages. On a entendu les gens qui se font licencier sans aucune procédure, à 55 ans, 57 ans, et qui sont dans la galère. On a entendu ces retraités qui ont bossé toute leur vie, qui ont cotisé pendant 40 ans, 42 ans, 46 ans, et qui touchent 800 euros. On a entendu tous ces jeunes qui sont jusqu'à 30 ans chez leurs parents, parce que le logement aujourd'hui, c'est 60% du budget quand on en trouve un, un logement. Il faut déjà le trouver. Donc on est en train de plonger dans la misère des millions de Français, 9 millions de Français qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Je le disais ce matin, on est la 3e puissance économique d'Europe, la 7e puissance économique mondiale. Est-ce que c'est décent d'avoir 9 millions de gens, pratiquement 10% de la population, qui vit sous le seuil de la pauvreté ? Est-ce que c'est possible ? C'est impossible. C'est pas possible, et ça, on se le refuse. Et de toute façon, je le disais aussi tout à l'heure, à 14h, je suis désolée pour ceux qui étaient déjà là, mais je vais le redire, c'est pas des islamo-gauchistes, c'est pas des extrémistes qui disent qu'il faut changer de matrice économique, qu'il faut changer de modèle économique. C'est les experts du GIEC. Les experts du GIEC, ce sont des scientifiques qui ont fait des études chiffrées, qui ont évalué, analysé, et qui nous disent, si vous continuez dans ce modèle économique de recherche de profit, de consommation effrénée de tout et de n'importe quoi, vous allez dans le mur. Moi, l'autre fois, je discutais avec une jeune femme qui me disait « Ah, je suis dégoûtée parce que mon adressage est mal fait et j'ai plus de pub dans ma boîte aux lettres. » Alors là, c'était original parce que je suis quand même beaucoup plus entourée de gens qui ont des stops pubs sur la boîte aux lettres que le contraire. Ok. Et oui, parce que moi, je fais, en fait, quand je vais au supermarché, je regarde d'abord les promos qu'il y a, et je choisis mes courses en fonction des promos. Et c'est là qu'on voit qu'on est complètement dans un modèle où on a complètement retourné les choses. Ça ne va plus du tout. C'est-à-dire qu'on ne va même plus faire des courses parce qu'on a besoin de quelque chose de précis. On va faire des courses parce qu'il faut qu'on aille consommer des choses. Et ça, c'est quelque chose de diabolique. Donc nous, ce qu'on propose, c'est déjà, de toute façon, pour mettre les choses au clair, on est les seuls à proposer quelque chose. Soyons clairs. C'est vrai ! Je ne sais pas si vous avez... Si vous avez lu des programmes d'autres parties, à part dire, pour chaque problème, il y a un bouc émissaire, il n'y a aucune proposition concrète. Donc il faut quand même rappeler, on a 617 propositions de consensus total, avec 4 parties. Donc évidemment qu'on est prêt. On est prêt à gouverner et on veut gouverner. Il y a certains chefs de partis qui expliquent qu'il faut une majorité à Macron. Mais alors à quoi elle sert ? À quoi elle sert ? Pourquoi elle se présente ? Elle fait des scores de folie depuis 20 ans. Si elle voulait gouverner, ça se saurait. Donc il ne faut pas voter pour ces gens-là. Leur colère, elle est fausse. Ce n'est pas une vraie colère. Vous les avez vues dans le porte-à-porte, vous les avez vues sur les marchés. Jamais de la vie. Nous, on sait qui vous êtes. On est dans le même bateau. On vous parle, vous nous parlez, on vous écoute. On a reçu des collectifs aussi. Je voudrais parler des collectifs parce que c'est vrai que c'est phénoménal. Quand on est candidat comme ça, moi c'est une première expérience. Dans la boîte mail, ça s'accumule, ça s'accumule. Des collectifs de piétons, des collectifs pour du 110 à l'heure, des collectifs contre le pass vaccinal. Et celui-là de collectif, il m'a profondément bouleversée. Parce que le pass vaccinal, c'est quelque chose qui est dans nos projets, ne vous inquiétez pas, il saute immédiatement dès qu'on arrive au pouvoir. C'est un scandale. Un scandale. Une atteinte aux libertés individuelles inadmissible. Mais ce qui est plus pernicieux et dont je ne m'étais pas vraiment bien rendu compte, c'est le monde souterrain, les citoyens de seconde zone, que sont devenus les citoyens qui ont décidé de ne pas se faire vacciner. C'est quelque chose d'énorme. Ils vivent l'opprobre générale avec un président de la République qui a osé dire qu'il avait envie d'emmerder ce genre de citoyens. Donc c'est une honte, c'est un scandale. C'est un scandale de tenir des propos comme ça vis-à-vis des citoyens. Mais je voulais revenir là-dessus parce que c'est vrai que cette histoire de pass vaccinal et de choix vaccinal, c'est quelque chose de fondamental. Ça fait partie de la Constitution, ça fait partie des droits de l'homme. Et ce n'est pas possible que la société soit divisée en deux. Avec cette histoire de Covid, ils ont bien essayé de nous diviser. On connaît bien la maxime, diviser pour mieux régner. Eh bien, ils n'y sont pas arrivés. Et puis nous, quand on va arriver, ils vont encore moins y arriver parce qu'on va réhabiliter tous ces gens-là. Il faut bien prendre conscience que ces gens-là ont perdu leur emploi et qu'ils vivent en plus avec des difficultés de s'intégrer dans la société. Parce que quand ils arrivent et qu'ils disent qu'ils ne sont pas vaccinés, il y a des gens qui ont peur, parce qu'il y a une méconnaissance générale de ce phénomène. Donc ça aussi, ça doit cesser. Donc ce que je vous dis, c'est que nous, on va mettre tous ces gens-là au pas. On va changer de système économique. On va gouverner par les besoins, vos besoins, les besoins qu'ont les Français. C'est 9 millions de Français qui vivent sous le seuil de la pauvreté. On va leur redonner une dignité. Une dignité à tous les niveaux. Et on va gagner cette élection. Parce que vous êtes avec nous. Parce qu'on veut l'écouter. Et parce qu'on est prêts à gouverner. Bravo Mathilde ! Merci. Si vous êtes convaincus, et je suis sûre que vous l'êtes, il y a des tonnes de tracts, il y a des tonnes d'affiches. On a 4 jours. 4 jours de campagne encore, jusqu'à vendredi minuit, pour aller chercher tous les dégoûtés. Vous savez ce qu'il faut leur dire ? C'est quelque chose que Loïc Prudhomme m'a dit. Sur les marchés, je dis ça souvent. Si les dégoûtés s'en vont, il ne reste que les dégoûtants. Donc il faut aller voter. Il faut aller voter, ça ne coûte rien. On prend un bulletin, on le met dans l'urne. On tente sa chance. On ne risque rien. Et ça ne coûte rien. Je rajouterais bien entendu aussi qu'il y a plein de gens qui sont morts pour ce droit de vote. Et que ce n'est pas respect pour eux qu'il faut le faire. Mais quand on dit des trucs comme ça, parfois on se fait passer pour des moralisateurs, etc. Donc rien que ça, rien que de dire, tentez la chance. Vous n'y croyez plus, vous n'y croyez plus trop ? Allez-y, tentez-le. Vous avez vu les 17 députés insoumises qu'ils ont fait pendant 5 ans ? Vous les avez vus ? 17 contre 577. La force qu'ils ont eu. Avec la NUQ, on est encore plus nombreux. Et on va avoir une force incommensurable. Tentez votre chance et je vous assure que vous ne serez pas déçus. Même si l'engagement que je prends, il me fait peur à moi-même. Parce qu'il va falloir bosser, mais alors, bosser. Merci beaucoup. On va gagner ! 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 On a gagner ! Sous-titrage ST' 501 ... ...